Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me propose de parler de cendres de bois et des 5 raisons pour ne plus la jeter. En France, 14% des ménages se chauffent au bois. Ça veut dire qu'il y a chaque année 10 millions de Français qui se retrouvent avec des kilos de cendres à ne plus savoir comment faire. Alors, la plupart mettent simplement ça à la poubelle, c'est un petit peu dommage. Et puis d'autres, comme vous, se disent « mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'utile avec ces cendres ? » Et donc, on va voir dans cette vidéo quelles sont les différentes façons d'utiliser la cendre. Alors, on peut l'utiliser à la maison, pour des usages ménagers, on va dire. On peut l'utiliser au jardin. On va donc voir les différents usages, comment l'utiliser, est-ce qu'on peut l'utiliser dans tous les jardins ? Est-ce que ça fonctionne, par exemple, pour éliminer les limaces ? Est-ce que c'est un engrais ? Est-ce que c'est un amendement ? Bref, on va voir toutes les utilisations possibles de la cendre. On voit ça tout de suite après le générique. Et puis oui, j'ai une petite chose. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une utilisation un petit peu surprenante, que je ne connaissais pas, moi j'ai découvert en préparant cette vidéo. On verra ça tout à la fin de cette vidéo. En attendant, c'est parti pour le générique. Alors avant de voir ce qu'on peut faire de la cendre, je propose de voir un petit peu la composition de la cendre, parce qu'en sachant ce qu'il y a dedans, on saura mieux ce qu'on peut en faire. La cendre, c'est principalement du carbonate de calcium, donc quelque chose de très alcalin, le calcaire, le calcium. Dans la cendre, il y a aussi de la silice à 14%, il y a de la potasse, du potassium à 5-6%, il y a du phosphore, il y a du fer, il y a de l'aluminium, il y a donc pas mal d'éléments. Mais les deux principaux composants de la cendre, ça va être le carbonate de calcium, donc quelque chose de très alcalin qui va permettre de redresser un peu le pH des sols un peu acides, et puis du potassium qui va être utile pour certains légumes. Voilà pour la composition de la cendre. On va voir maintenant les 5 utilisations pratiques de la cendre. En numéro 5, j'ai placé la lessive, puisque c'est vrai que dans l'ancien temps, les gens lavaient leur linge avec de la cendre de bois. Ils filtraient un petit peu, ils enlevaient évidemment tous les petits bouts de charbon, des choses comme ça. Et puis, ils mettaient cette cendre dans l'eau, et le mélange obtenu faisait comme un liquide de lessive, et donc permettait d'avoir du linge très blanc. L'inconvénient de la lessive de cendre, c'est que c'est un petit peu agressif, ça peut parfois abîmer un peu le linge, mais en tout cas, en faisant votre lessive avec de la cendre, vous obtiendrez un linge très blanc et très éclatant, un blanc éclatant. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des produits tout à fait adaptés, mais bon, si un jour vous êtes sur une île déserte, si vous n'avez pas accès à du liquide de lessive, vous pouvez tout à fait utiliser la cendre pour laver votre linge. Alors, utilisation numéro 4 de la cendre, si vous avez des poules, la cendre c'est un excellent nettoyant pour les poules. Vous savez que les poules sont parfois atteintes de maladies avec des peaux rouges, avec des acariens, enfin des maladies qui s'attaquent à la peau des poules, et puis des petites bêtes qui se fixent sur les plumes des poules. Et donc les poules, si vous en avez vu, vous avez sûrement constaté qu'elles se mettent souvent dans des bains de sable ou de poussière pour essayer de se laver avec ça. Mais si vous leur apportez un bain de cendres dans le poulailler, elles vont aller se dandiner dedans, et donc faire tomber toutes les petites bestioles, les acariens, les poules rouges, etc. Et cette cendre va avoir, un petit peu comme la terre de diatomée, qu'on utilise aussi pour éliminer les poules, la cendre va avoir un effet corrosif sur ces bestioles, et va permettre aux poules de se débarrasser de toutes leurs parasites. Donc si vous avez des poules, n'hésitez pas à faire des bacs de cendres au poulailler, ça leur rendra bien service. Utilisation numéro 3 de la cendre, vous pouvez en faire un badigeon pour protéger vos arbres. Vous savez que dans certaines régions, un peu partout d'ailleurs, on a l'habitude de mettre du lait de chaud sur les arbres pour les protéger en hiver, ça permet d'éliminer toutes les bestioles qui sont dans les infructuosités de l'écorce. Vous pouvez faire pareil avec la cendre, vous pouvez faire un mélange avec de la cendre, de l'eau, un peu d'argile, certains rajoutent un blanc d'œuf, bref faire une petite sorte de petite pâte à crêpes avec la cendre. Et avec ce liquide que vous allez donc fabriquer, vous allez pouvoir aller badigeonner les troncs, et si vous avez un vieux poimier, un vieux poignant, enfin un vieux fruitier qui est un petit peu attaqué par les parasites, en faisant ce badigeon sur le tronc, vous allez un petit peu le protéger de toutes les attaques et lui permettre de redémarrer mieux au printemps. Donc, utilisation numéro 3 de la cendre, le badigeon pour les arbres fruitiers. Utilisation numéro 2 de la cendre, un amendement calcique. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la cendre c'est 30% de carbonate de calcium, donc c'est très alcalin. Et donc si vous avez un sol trop acide, vous allez pouvoir en épendre une certaine dose sur votre sol pour faire en sorte de remonter un petit peu le pH. Alors il y a différentes utilisations, par exemple si vous êtes des endroits avec beaucoup de mousse, la mousse c'est un organisme qui pousse sur les sols acides, donc si vous allez répandre de la cendre sur les endroits où vous avez de la mousse, le sol sera moins acide et donc la mousse ne va pas supporter et va disparaître. Donc contre la mousse c'est pas mal. Autre utilisation possible, si vous cultivez des tomates et vous avez le célèbre problème du cul noir, le cul noir c'est un problème de calcium, la tomate n'a pas assez de calcium, en tout cas pas assez d'eau pour amener le calcium. Et donc si votre terre manque un peu de calcium, vous voulez mettre un petit apport de cendre, là encore vous allez amener deux choses intéressantes pour la tomate, vous allez amener du calcium qui va donc régler le problème du cul noir, et vous allez amener du potassium qui va faire en sorte que les fruits vont mieux se développer. Donc si vous avez des variétés comme par exemple la tomate andine cornue qui est connue pour ses problèmes de cul noir, une petite dose de cendre au moment de la fructification, vers le mois de juillet, permettra à la fois de régler le problème du cul noir et en plus de favoriser la pousse des fruits. Donc n'hésitez pas à utiliser la cendre comme amendement calcique. Alors position numéro 1 pour l'utilisation de la cendre, c'est évidemment en engrais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la cendre contient 5% environ de potassium. Et comme on disait dans l'ancien temps, qui sème potasse récolte en masse. Le potassium c'est un élément qui est très utile pour toute la partie fructification de la plante. Donc il y a des tas de plantes qui adorent le potassium, la pomme de terre, la patate douce, le haricot, la betterave, les rosiers, enfin il y a des tas de plantes qui adorent le potassium. La majorité en a besoin de toute façon. Simplement il y en a certaines qui sont plus ou moins sensibles. Alors par exemple la patate douce et la pomme de terre adorent le potassium, mais préfèrent les sols un petit peu acides. Et comme je viens de vous le dire, si vous ajoutez de la cendre, vous ajoutez aussi, enfin principalement du carbonate de calcium, donc vous allez rendre le sol plus alcalin. Donc d'un côté vous amenez quelque chose de bien qui est le potassium, de l'autre côté vous amenez un élément alcalinisant qui n'est pas terrible pour la patate douce et pour la pomme de terre. Donc bon, il faut voir, ça dépendra. Si vous avez un sol très acide au départ, vous pouvez un petit peu en mettre. Si vous avez un sol plutôt alcalin, il faut éviter évidemment d'utiliser la cendre dans votre jardin. Donc pour les légumes, principalement la betterave, le haricot, les rosiers, enfin il y a des plantes comme ça qui supportent à la fois le côté alcalin et le côté potassium. Pour les autres plantes, ça dépendra de votre sol. Si vous avez un sol acide, il n'y a pas de souci. Si vous avez un sol alcalin, évitez la cendre. Alors comment conserver la cendre de bois ? Parce que c'est vrai que la cendre de bois, on la produit principalement en hiver et on l'utilise principalement au printemps ou en été. C'est tout simple, vous pouvez la conserver dans un sac en papier, vous pouvez la conserver dans un sac en plastique, un saut en plastique. Évitez les contenants en métal parce que la réaction entre le côté alcalin de la cendre et le métal peut donner des choses bizarres. Mais donc un stockage tout simplement en saut plastique ou en sac papier, fera très bien l'affaire. Si vous avez l'habitude de mettre des cagettes dans votre insère ou dans votre cheminée, pensez à tamiser la cendre. Non pas que les agrafes des cagettes soient dangereuses pour le sol, par contre elles pourraient être dangereuses pour vous si vous mettez la main sur une agrafe dans le sol, une agrafe rouillée, ça ne peut pas être terrible. Donc pensez à tamiser les cendres avant de les utiliser. Vous récupérez les agrafes que vous jetterez et puis toute la partie petit bout de charbon, là par contre, sera utilisable pour la mettre dans le sol, ce n'est pas du tout gênant. Et moi avec un tamisage, je voudrais une cendre bien propre et facile à utiliser. Alors est-ce qu'on peut faire un engrais liquide avec de la cendre ? Eh bien oui, moi j'ai ma petite recette que j'aime bien. Alors comme je vous l'ai dit, le problème de la cendre, c'est que ça contient principalement du potassium, environ 5%. Donc un engrais avec juste du potassium, bon c'est bien, mais ce n'est pas idéal. Donc il y a une recette qui est pas mal, c'est de mélanger l'urine et la cendre. L'urine, on sait que c'est principalement de l'azote, même s'il y a aussi du phosphore et du potassium, et c'est principalement de l'azote. La cendre, c'est principalement du potassium. Donc si vous faites dans un arrosoir de 10 litres, vous mettez 1 litre d'urine, 100 grammes de cendre et le reste en eau, vous avez quasiment un engrais quasiment parfait et de quoi nourrir vos plantes avec tous les minéraux dont elles peuvent avoir besoin. Donc si vous stockez bien votre urine en hiver et vous stockez votre cendre en hiver, vous allez arriver au printemps et en été avec tous les minéraux nécessaires pour pouvoir arroser votre plante en eau enrichie en minéraux. C'est quand même pas mal et c'est gratuit. Alors quand, à quelle dose et à quelle fréquence utilisez la cendre au jardin ? Alors quand, il y a différentes solutions. Si vous avez des problèmes de mousse dans votre jardin, vous pouvez en mettre en automne, c'est surtout en automne qu'on voit les mousses apparaître. Donc là, vous pouvez répandre la cendre sur la mousse en automne, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire du redressement de pH, si vous voulez faire un amont dans calcique avec la cendre, vous pouvez aussi la mettre plutôt en automne, comme vous allez un peu déséquilibrer le sol en apportant de la cendre, ce n'est pas plus mal de faire ça en automne pour que le sol ait le temps de se remettre de ce petit bouleversement de pH. Sinon, si vous faites un engrais liquide, comme je vous l'ai dit, ça peut être utilisé en pleine saison, il ne faudra pas trop doser. Après, au niveau de la dose, alors il y a différentes solutions. Soit vous avez un sol déjà très alcalin au départ, donc là, ça sera 0 g par mètre carré, parce que si vous avez un pH qui est au-dessus de 7,5, je vous déconseille de mettre de la cendre dans votre jardin, encore une fois, pour éviter de remonter le pH, ça sera trop ensuite. Ensuite, si vous avez comme moi un sol très acide, à 5,5,6, là, vous pouvez aller jusqu'à 300 g par mètre carré. 300 g, ça fait grosso modo un bol de petit déjeuner. Donc 300 g par mètre carré. Alors, pour l'épandre, il y a différentes solutions. Soit vous l'essayez de l'épandre comme ça à la main ou avec une pelle, mais vous allez voir que c'est très pulvérulant, vous allez avoir de la pousse, vous allez en prendre plein le nez, etc. Donc, ce n'est pas la méthode que je recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est de calculer, par exemple, si vous avez une planche de 5 mètres à amender en cendre, 5 mètres chez moi, ça fait 300 g x 5, 1,5 kg, donc c'est quand même pas mal. Plutôt que de prendre 1,5 kg de cendre sur ma planche, je vais prendre 1,5 kg de cendre, avec laquelle je vais mélanger 1,5 kg de terreau ou de fumier, enfin quelque chose de plus consistant. Je vais mélanger tout ça, ce qui fait que je vais avoir un petit terreau enrichi en calcium, et là, ça sera beaucoup plus facile de répandre ce terreau enrichi sur le sol que d'aller mettre des poudres qui vont s'envoler, qui vont au moindre coût partir. Donc, la meilleure façon de les prendre, c'est de mélanger soit avec du sable, soit avec du terreau, soit avec du fumier, soit avec du compétence, avec quelque chose de solide, pour que ça évite de s'envoler dès que vous allez commencer à le répandre sur votre sol. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la cendre de bois dans tous les jardins ? Alors, comme je viens de vous le dire, non. On peut utiliser la cendre de bois dans les jardins à terre neutre ou acide, mais si vous avez un sol très alcalin, la cendre de bois est à proscrire, parce qu'encore une fois, vous allez trop remonter votre pH, et ça ne va pas fonctionner. Donc, évitez absolument la cendre de bois si vous avez un sol déjà très calcaire au départ. Alors, est-ce qu'on peut mettre la cendre de bois au compost ? Ça, c'est une question que je reçois assez souvent. J'ai de la cendre de bois, est-ce que je peux la mettre dans mon compost ? Pas trop, parce qu'encore une fois, toujours les mêmes problèmes. La cendre, c'est très alcalin. Votre compost, pour bien se dégrader, il a besoin d'avoir un... Alors, le compost, c'est vrai qu'au départ, quand la matière organique est fraîche, elle est plutôt acide. Et puis, au fur et à mesure qu'elle se décompose, elle devient de plus en plus neutre, voire un tout petit peu alcaline. Donc, je dirais que si vous avez un compost frais, des matières, des déchets ménagers frais, pour ajouter une petite poignée de cendre par-dessus, comme ils sont très acides au départ, ce n'est pas gênant. En revanche, si vous avez un compost qui est bien avancé, un compost qui est prêt à utiliser, là, il ne faudra pas rajouter de cendre, parce qu'un compost mûr, il est environ à 7, 7,5 de pH. Et donc, encore une fois, si vous rajoutez de la cendre dans ce compost mûr, vous allez trop le monter en pH, et donc, ça ne va pas être bon, puisque vous savez que, pour que les plantes poussent bien, il faut qu'elles soient, grosso modo, entre 6, 6,5, 7, 7,5. Donc, autour de 7. Donc, il faut éviter d'augmenter le pH de votre compost pour qu'il ne soit pas gâché, on va dire, par ce côté trop alcalin. Alors, une question que je reçois souvent aussi, est-ce qu'on peut utiliser la cendre pour lutter contre les limaces ? Alors, malheureusement, ça serait bien, mais non, pas du tout. Il y a des vidéos qui traînent sur le net où on voit des limaces qui se baladent allègrement sur un barrage, une barrière de cendre. Et puis, de toute façon, on peut savoir une chose, c'est que les limaces interviennent particulièrement quand il pleut, et quand il pleut, la cendre se dissout dans le sol et disparaît. Donc, de toute façon, même si ça marchait, alors, à mon sauf, il va faire des protections, mais même sur de la cendre sèche, les limaces peuvent tout à fait se déplacer, ils ne sont pas du tout gênés. Donc, non, la cendre de bois ne fonctionne pas pour éliminer les limaces. Désolé, mais c'est comme ça. Alors, pour terminer, je vous avais promis une utilisation un petit peu étonnante de la cendre. Alors, j'ai trouvé ça par hasard, en faisant mes recherches sur la cendre, on peut utiliser la cendre pour faire comme une sorte d'argile, pour faire des poteries. Oui, c'est surprenant. En fait, on mélange de la cendre avec de l'eau, on a donc une pâte qui ressemble à de l'argile, on forme un pot, un vase, enfin ce qu'on veut, comme une poterie classique, on la fait cuire comme une poterie classique, et on obtient donc un pot, une vase solide, qui tient bien. Et je sais que ça part surprenant, mais je peux prouver mes dires, puisque je vous mets dans la description un lien à cette vidéo étonnante, où on voit donc quelqu'un qui fabrique sa pâte, qui fabrique son pot, qui le fait cuire, et qui obtient un pot formidable en cendre de bois. Voilà donc pour l'utilisation étonnante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette idée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est dans la section commentaires juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501